Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour se faire un petit point de news en fait parce que c'est vrai que je sais pas trop comment l'aborder, il y a plein de petites infos dont j'aimerais parler avec vous donc pourquoi pas, en vrai au final on fait un petit peu ce qu'on veut et c'est vrai que je suis pas obligé d'attendre un film pour vous faire un point de news ou une grosse interview bon bref, de toute façon aujourd'hui on va parler un petit peu de SNK même si j'ai pas lu les scans, là il y a eu des grosses révélations sur la fin en fait qui va être changée même de My Hero Academia avec les premiers designs du film qui ont été dévoilés et même là tout de suite, tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec sur Twitter quelque chose qui a un petit peu explosé en ce moment c'est parce qu'il y a eu un top au Japon fait justement où les japonais ont pu voter pour les personnages les plus puissants et franchement c'est assez drôle à voir bon je vous le mets à l'écran ici donc voilà vous pouvez voir que déjà il y a Goku donc normalement ça va, ça passe je vais plutôt vous parler surtout du top 5 je ne veux pas vous détailler les autres mais voilà, déjà il y a Goku, ça va mais c'est vrai que retrouver Rivaï en deuxième position c'est assez chelou c'est assez chelou entre nous, franchement ce n'est qu'un humain il n'a pas la même puissance et tout que les autres personnages t'as quand même Zeno même si on peut détester le personnage de Zeno c'est un genre de dieu tu vois, il efface les univers en claquant des doigts donc au final quand tu te retrouves avec un personnage comme ça mais que fait Rivaï juste au dessus ? c'est vraiment n'importe quoi, en fait j'ai l'impression que tout ça c'est plus une question de tendance qu'autre chose et c'est le cas même pour les sondages de popularité en général en général, parce que voilà les personnages qui ressortent le plus c'est souvent ceux qui sont mis le plus en avant ces derniers temps et c'est vrai que là, voir Gojo tout en haut je ne dis pas qu'il ne devrait pas être haut tu vois, c'est normal il est quand même super fort mais quand même peut-être un petit peu plus bas c'est vrai qu'il est super puissant et tout bon, Saitama bon, on n'a rien à dire par rapport à lui par contre, ça va et oui, deuxième petit point je voulais vous parler un petit peu du film DBS qui est en train de se profiler donc il y a un nouveau film Dragon Ball Super qui est en train d'être produit qui est en train d'être créé et apparemment, déjà on a déjà quelques petites infos mais c'est vraiment trop minime pour que j'en fasse juste une vidéo donc voilà alors ça ferait revenir un personnage un personnage, bon c'est assez flou il faut se dire la vérité ouais, c'est flou et vu qu'on a eu Brouli dans l'ancien film alors peut-être qu'on aurait un autre personnage aussi issu des films comme Janemba ou un autre personnage qui aurait énormément marqué la saga mais je vous avoue je vous avoue que vu que en fait ça a été aussi accompagné d'une autre déclaration qui disait qu'en fait il réfléchissait à ce film avant Dragon Ball Super Brouli bah que déjà ça me rend heureux parce que je me dis que Dragon Ball Super Brouli je veux pas dire mais en soit ce film il était un petit peu déconnecté des autres films franchement si tu lis le manga tu te rends bien compte que en vrai bah ils s'en foutent de Brouli tout le monde s'en fout Brouli il est apparu c'était limite un hors série alors que voilà normalement il est intégré dans la trame principale donc là ce serait cool de revenir avec un personnage qui pourrait faire avancer l'histoire surtout qu'on part vraiment sur ça entre guillemets vu qu'ils ont réfléchi à ça avant Dragon Ball Super Brouli donc je pense vraiment que là c'est pas juste une idée qu'ils ont eu comme ça dans la tête juste pour la hype parce que Brouli ça a marché mais vraiment un truc pour continuer l'histoire parce que c'est vrai que les autres films entre Freezer qui est tout le temps par là et Beerus qui a installé Dragon Ball Super bah c'était des films qui ont quand même participé à la création de cet univers de Dragon Ball Super et avec l'animation qu'on a eu dans le film Dragon Ball Super Brouli et franchement j'ai été un des seuls à le défendre à défendre l'animation je sais que j'étais pas encore sur Youtube mais je vous jure tous mes proches peuvent en témoigner moi j'étais à fond et franchement je pense que tout le monde a été conquis par cette animation j'espère qu'on gardera les mêmes directeurs artistiques bon troisième point et donc là je voulais vous parler un petit peu de My Hero Academia bon là en fait on a eu les designs un petit peu du film et c'est vrai qu'ils marchent super bien surtout vu qu'ils sont en noir plus une couleur en vert plus pour des coups et Bakugo et Shoto à côté c'est vrai que ça marche mais ça claque et bon c'est vrai que les designs en soi on s'en fout un petit peu et même moi je m'en fous un petit peu mais c'est l'occasion de rappeler qu'à chaque fois en fait les nouveaux designs pour les films c'est surtout pour vendre de la figurine ouais je sais je sais pas ça me fait rire à chaque fois qu'ils en font tout un plat juste pour un design qui change pas de ouf mais voilà juste pour vendre de la figurine c'est drôle bon il y a aussi le jeu My Hero Academia qui va sortir justement sur mobile je crois que la bêta elle était disponible le week-end dernier et donc en gros c'est la phase de test et c'est vrai qu'il a l'air super cool comme jeu je crois qu'il s'appelle Strongest Hero un truc comme ça de toute façon je vous mets peut-être un court extrait et voilà pas grand chose à en dire pour l'instant je vous avoue que je pense pas non plus que ce sera le jeu qui va révolutionner genre tout le monde va se mettre dessus mais ça peut être assez sympa voir si on testera le jeu en live ou un truc comme ça ça pourrait se barrer bon et en parlant de jeu on passe sur la quatrième news alors le jeu Demon Slayer là franchement c'est un jeu que j'attends particulièrement pourquoi ? parce que c'est pas que je suis à fond dans la franchise Demon Slayer mais il faut dire que c'est le même moteur graphique que Naruto Storm et franchement il n'y a qu'à regarder le jeu c'est une copie de Naruto Storm et franchement Naruto Storm je trouve ça juste excellent aussi bien en termes de design parce que les images sont super belles je trouve que c'est ce qui retranscrit peut-être le mieux l'esthétique manga et même le style de combat franchement je suis pas con même si je suis plus un petit peu Dragon Ball Fighter Z si tu connais si tu vois voilà et pour terminer je voulais vous parler un petit peu d'une interview qu'Hajime Isayama donc l'auteur de Shingeki no Kyojin a donné bon en fait il s'est excusé déjà de base pour la fin parce que j'ai vu qu'il y a eu des réactions assez mauvaises moi j'ai pas vu la fin franchement j'attends l'anime mais voilà je vous en fais pas et apparemment ce serait déjà parce qu'elle était trop courte le magazine il permettait pas de mettre autant de pages qu'il le voulait bon après on lui a même demandé lors d'une interview quels étaient ses chapitres préférés il a dit le 71 69 et 91 parce que 91 il a le meilleur combat pour lui mais bon ça a l'air juste d'être une farce et bon pour lui aussi on lui a aussi demandé ce que ça signifie en fait tout Shingeki no Kyojin et il le dit en fait c'est un truc qui a pris un tiers de sa vie c'était un rêve de jeunesse un travail de jeunesse qu'il a pu concrétiser et rien que pour ça en fait il faut se dire que c'est vrai que les mangas on les lit comme ça mais en soi c'est des auteurs qui passent quand même des gros bouts de leur vie à penser à ces histoires et moi je trouve je suis un peu admiratif tu vois je me dis quand même ils ont écrit un gros truc ils se sont donnés à fond dans un projet c'est vraiment cool et l'interview c'est terminé par justement une question est-ce que Issaïma avait un message au lecteur de l'attaque des titans et ce qu'il a pu dire en fait je trouve ça vraiment assez touchant puisqu'on est sur la note un petit peu mélodramatique c'est qu'il a pu mieux se connecter avec ses lecteurs ces dernières années qu'il aurait pu jamais l'imaginer maintenant que c'est terminé et ça je pense qu'il faut le retenir parce que c'est gros alors il a le temps de partir vivre une vie normale et marcher dans un village avec une coupe de sac et bon l'alcool la bulle d'alcool bla 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 moi je bois pas d'alcool mais voilà en gros c'est juste que il trouve que ça pour lui c'est la liberté pouvoir marcher dans un village tranquille avec une petite boisson et je trouve ça particulièrement beau franchement c'est beau parce que le personnage des reines il recherche la liberté et là on a la définition de l'auteur c'est beau je trouve que franchement on pourrait faire des parallèles avec la série et commencer à faire une super belle vidéo mais on a pas le temps pour ça et par contre c'est vrai qu'il y a eu les premiers leaks sur justement ce qu'il a rajouté pour la fin de SNK et ça va pas du tout là j'ai vu que tout le monde devient fou tout le monde se dit que c'est n'importe quoi franchement ça me fait très peur ça me fait très peur en tant que personne qui regarde juste l'anime mais je verrai ça plus tard bon bref j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas pour moi c'est un plaisir de vous la faire c'était vraiment une vidéo spontanée comme ça plein de petites news dont je voulais vous parler oui aussi les lunettes de Nanami si vous avez vu sur Insta qui sont disponibles donc voilà si ça vous intéresse ça coûte un peu cher 136 dollars franchement c'est pas pour moi tout de suite voilà je suis aussi sur Twitter mais je préfère pas vous en parler si vous me trouvez tant mieux parce que voilà j'aime pas trop Twitter je trouve qu'il y a de la haine sur ce réseau bon voilà je dis pas liker commenter la vidéo donnez-moi votre avis sur une de ces news je sais pas en fait si ça va plaire aux gens que je fasse des news comme ça parce que vu que ça traite de plein de sujets différents je sais même pas que c'est ce que je vais faire en miniature mais bon on verra en plus là il y a eu le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul avec le premier chapitre et franchement Shujin X un truc à voir de toute façon je ferai une vidéo dessus pour donner mon avis sur le premier chapitre sur l'ambiance un petit peu l'univers qu'on a pu voir qui se dégage bref voilà là je pense que ça commence à devenir trop long donc je vous souhaite une bonne semaine que tout se passe bien pour vous demain normalement il y a la review de Nanatsu no Taizai les quatre chevaliers de l'apocalypse la semaine dernière j'ai oublié de le faire donc là ce sera une review de deux chapitres arrêt vendredi il y aura les scans et tout normalement il n'y a pas de BC c'est triste bon j'ai dit que j'arrêtais de parler j'ai trop parlé donc je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous et paix sur votre bah s'il y a pas bien bien Sous-titrage ST' 501